Une suspension de 4 ans contre Paul Pogba le 20 août dernier, je vous le rappelle, Pogba a subi un contrôle positif à la testostérone. Le 12 septembre dernier, il était suspendu à titre provisoire par l'agence italienne antidopage. Et donc les 4 ans requis par le parquet antidopage correspondent à une sanction prévue pour dopage en l'absence de négociation de peine. Il pourrait aussi négocier sa peine et voir cette peine réduite, mais c'est pour l'instant requis. Voilà, c'est requis, ce n'est pas une décision. C'est une demande, Karine Galli, c'est presque sans surprise parce qu'on avait entendu la défense qui s'était passée. On a vu par exemple, même si ce n'est pas une footballeuse, mais Simona Alep aussi qui a été lourdement sanctionnée, qui était une star mondiale du sport. Est-ce que vous êtes surprise déjà par la réquisition ? Malheureusement, c'est ce qu'on pouvait craindre pour lui. Il y a un barème de sanctions, vous l'avez dit, Simona Alep, c'est une joueuse majeure du circuit féminin. Elle a été sanctionnée lourdement. Paul Pogba, il est dans la catégorie des gens qui peuvent prendre 4 ans de suspension et malheureusement, qui prennent 2 ans ou 4 ans. Alors évidemment, ça changera quelque chose pour lui, mais c'est encore une histoire tragique parce que là, il y a vraiment une accumulation. En fait, c'est surtout la peine, vraiment, parce que s'il n'avait pas eu ces histoires avec sa famille, cette extorsion de fonds, etc., on pourrait dire qu'il a fauté et qu'il est le principal responsable et le seul responsable. Sauf que là, on sait que c'est un joueur qui est quand même touché. C'est un homme qui est touché, qui est affaibli et c'est une succession de erreurs. Oui, mal conseillé aussi. Oui, mais bien sûr, il est responsable, mais il y a quand même des explications pour expliquer cette chute, parce qu'en fait, c'est une chute terrible. Oui, mais Karine, j'entends, vous avez raison, c'est tout à votre honneur d'être sur la peine, mais à un moment, il est majeur, responsable. C'est normal qu'il soit condamné, mais ce n'est pas un joueur qui était au top, qui avait tout qui allait bien, une carrière de rêve, aucune blessure et poum, qui tombe de haut. C'est un joueur qui a vu des horreurs lui arriver, parce que ce qui lui est arrivé à titre personnel, c'est quand même terrible. Et on peut imaginer que ce manque de discernement, il est aussi dû par rapport à ce qu'il avait dans sa vie personnelle. Donc voilà, il est responsable, mais forcément, je pense que ça touche tout le monde. Si j'attends, on prend que demain, Lionel Messi tombe pour dopage, j'aurai peut-être moins de peine s'il n'y a pas une histoire familiale. Oui, il y a de l'affect par rapport à Paul Pogba, le côté français, star, bien sûr. C'est ce qu'il y a de pire dans le foot, en fait. Mais ceux qui jugent n'ont pas à prendre en compte. Est-ce qu'on a le droit de mettre de l'affect là-dedans ? Non, mais je ne suis pas juge. Oui, voilà, c'est une tricherie. Mais il doit être sanctionné, je suis d'accord. Après, que ce soit 2, que ce soit 4 ans, à l'âge qu'il a, ça ne change rien. On peut trouver toutes tes explications. Non, tu as été un très bon avocat par rapport à s'il fallait le juger, prendre le contexte en main. Mais à la fin, il a triché. Mais il est responsable, je suis d'accord. Donc, on ne l'a pas obligé à prendre les trucs. Il les a pris de lui-même. Mais Raymond, il était au fond du trou quand même. Et alors, au fond du trou aussi. Sa tête a lâché. Mais c'est énorme. Non, mais je ne défends pas le dopage, évidemment. Non, mais ça, on n'a pas de doute, Yohann. Non, non. Il y a 15 ans, 20 ans, les mecs, ils ne savaient pas. Maintenant, ils savent. Tous. Qu'ils vont être contrôlés à un moment ou à un autre. Ça peut leur tomber à n'importe quel moment. Celui qui prend, c'est ou il est totalement stupide ou inconscient. Non, ou alors au fond du trou. Ou paumé. Son corps qui l'avait lâché, son corps qui le lâche depuis des années. Sa tête aussi. D'accord. Un sportif n'est pas grand aussi par ses félures, par ses failles. Et il pense qu'en se dépend, il va réussir à s'en sortir et que ça va passer tranquille. Et oui. Et personne ne va s'en rendre compte. Je rejoins l'entraîneur qui est Raymond. Et en fait, aujourd'hui. Et éducateur. Et éducateur. Factuellement, les gamins qui nous regardent aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, on a ce devoir de responsabilité aussi de leur dire que leur retard qui était à la Coupe du Monde 2018, Paul Pogba, tous les problèmes qu'il a pu avoir et on compatit complètement. Je suis complètement d'accord avec Karine. Évidemment que je suis sur cette même lignée et qu'on ne peut pas décorréler tout cela. Malgré tout, factuellement, au final, il s'est dopé. Et en fait, dopage, sanction, immédiate et obligatoire. Et ne pas avoir d'affect dedans, moi je comprends totalement. Et moi, là où j'ai peur pour lui, c'est que dans le foot, mine de rien, depuis 20 ans, on n'a pas réellement de cas de dopage. Quand vous regardez, il y a beaucoup de cyclisme, il y en a eu en tennis, mais en foot, pas tant que ça. Lui, c'est une... Pas beaucoup, Karine. Les grandes stars internationales, comme lui. Vous avez vu Maradona il y a quelques années quand même. Mais il a pris cher, il a pris cher. Il a été exclu d'une compétition. Oui, oui, mais on parle de très très grandes stars. Il a été exclu de la compétition de 1994, en pleine Coupe du Monde. Ils ont tapé fort. Et moi, là où j'ai peur pour lui, pour être très franc, c'est que je pense qu'ils vont taper fort. Parce que c'est une star internationale et qu'elle est une star du foot. Pour l'exemple ? Exactement, pour faire jurisprudence. Je pense que ça va être réduit à deux ans. Je ne suis pas vraiment d'accord. Pour deux ans, c'est non-intentionnalité qu'il faut prouver d'avoir pris les produits. Et moi, je pense malgré tout qu'il y a un intentionnalité. À partir du moment où, Johan, vous dites que ça va être réduit, on fera en quelques secondes, on aura le débat tout à l'heure, ça va être gâché. Mais là, on est à chaud, on l'a reçu tout à l'heure. Début d'après-midi, vous avez reçu le push, l'équipe comme nous. Et ça concerne Pogba, ça concerne vraiment quelque chose d'important pour les éducateurs, la voix que nous représentons. Deux ans, c'est la non-intentionnalité. Exactement, il faudra que Paul Pogba le prouve. Et si lui pense qu'il faut le prouver, parce que selon plusieurs sources de la presse italienne, de la Gazzetta dello Sport, pour l'instant, il n'a pas cette intention. Mais ça, ce serait réduire la chose. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire, à mon avis... C'est pour ça, Johan, que quand vous dites que ça sera réduit, c'est-à-dire qu'il y aura une clémence. Parce que là, il faut qu'il lui-même dise... Il faut qu'il a dit, quand même, j'ai pris ce complément. Bien sûr, et moi, je pense quand même qu'il y a un mandé. Et vous avez totalement raison, évidemment, Cari. Mais le truc, c'est qu'il faut aussi penser à l'homme. Alors oui, on a une émission de sport. Évidemment, peut-être qu'il a été pris la main dans le sac. Mais il y a un moment donné, c'est un homme. Et Cari, il a raison, il y a un moment donné, quand même, tout ce qu'il a vécu. Et moi, franchement, on a tous des failles. On a tous des problèmes dans notre vie. On a tous des obstacles. On a tous des trucs dans notre vie. C'est que ça, la vie. C'est que des emmerdes. C'est que des merdes à gérer, à passer à côté ou au-dessus. Et je pense que lui, tu te rends compte tout ce qu'il a vécu. Il a aussi vécu le décès de son conseiller Minora Iola, dont il était proche. Mais à côté, j'entends, Yohann, pardon, Yohann, mais j'entends très bien. Mais ce soir, au total, pendant deux heures et demie, on a près de deux millions de gens qui viennent nous voir. Bien sûr. Non mais, et personne n'a gagné les sommes qu'a gagné Paul Pogba, n'a eu la chance qu'a eu Paul Pogba, le talent qu'il a eu à faire. Personne ne s'est non plus fait escroquer par sa famille, surtout avec un revolver sur le crâne. Ça doit arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que les failles et les fêlures, elles sont chez des gens qui sont possiblement encore plus fragiles. Vous voyez ce que je veux dire ? Je ne cherche pas à excuser. Je suis très triste. On ne l'excuse pas. On ne dit pas que la justice doit être clémente et lui dire, écoute, continue ta carrière. Mais honnêtement, c'est quand même quelque chose... Oui, mais elle est indépendante, la justice. Non mais la justice va passer, c'est normal. Mais je veux dire, des histoires sordides dans le foot, on en entend plein en off. Et là, c'est arrivé en on. Et c'est quand même rarissime. On a vu le documentaire d'Olivier Dacour qui était exceptionnel. Quand un débailleur, il te dit, ma famille, elle essaie de me tuer, je me réveille le matin, j'ai un couteau sous la gorge, etc. On entend plein d'histoires sordides, mais c'est rare qu'elles soient vraiment racontées, qu'elles soient vraiment exposées. Mais des histoires sordides, il y en a partout dans la vie, tous les jours. Bien sûr. C'est ça aussi le truc, Karine. Mais attendez, si votre voisin, vous apprenez qu'il a été séquestré par des membres de sa famille et torturé, vous serez touché pour lui. Là où Karine a raison, c'est que Paul Pogba n'est plus la même personne aujourd'hui. On le regarde différemment. Déjà, à l'extérieur, et même lui, je pense intérieurement, il n'a plus le même discernement peut-être, et qu'il était tellement aux abois, certainement sportivement, parce que ses blessures à répétition... Vous leur revenez en se disant... Peut-être, peut-être, peut-être qu'il a été très... Non, mais ce qu'il faut dire aux gens, c'est que c'est quelqu'un de très intelligent. Oui, mais... On en connaît certains qui n'ont pas l'intelligence de Paul Pogba. Il y a une structure, au moment où il est en difficulté, ou au moment où ça ne va pas bien, qu'on n'ait pas pris en charge. Il aurait dû avoir un suivi... Mais je ne sais pas si ça existe, ça, d'ailleurs, vraiment, les suivis psychologiques dans les grands clubs, aujourd'hui. Si, normalement, je veux dire, si un club est bien structuré, il y a un minimum. C'est important. Il y a forcément un psy qui est là, il y a quelqu'un qui peut être à l'écoute. Même des fois, ce n'est pas forcément le psy, mais il y a des gens qui sont à l'écoute. Ce n'est pas le club de campagne. Vous voulez dire qu'il aurait fallu qu'il soit mieux aidé, par exemple, dans ces... Complètement, avec toutes les histoires qu'il a eues, avec tout ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est le club qui l'emploie. Il est blessé. On le reprend comment ? Comment on revient ? Comment on le ramène ? Tout ce moment-là, comment on lui redonne de l'espoir sans le laisser dans son coin et qu'il se dit, je vais revenir plus vite en plus en argent. Et quand tu quittes le centre d'entraînement vers 16h, après, le joueur, il lance sa voiture, il va chez lui, il y a quand même une sorte de... Non, mais il y a un moment donné, le club ne peut pas tout faire non plus, parce qu'à un moment donné, tu n'es pas... Si, si, quand tu passes avec le club. Ah oui, tu es seul entre le sang et le souffrant. Vika, sur ce plateau, me disait qu'elle a ses mille ans, déjà à son époque, c'est-à-dire très lointaine, s'il nous regarde, il y avait, le matin, effectivement, des psiques qui arrivaient. Voilà, exactement, qui arrivaient. Comment tu te sens sur une échelle de A à 10, tout ça ? Donc, ça doit exister. Après, c'était la star de la juve, et on n'oublie pas quand même, il faut aussi ramener ça aux sportifs, Karine, c'est que la juve avait misé gros à nouveau sur lui, sur un retour, qui, sportivement, de par ses blessures, il n'avait pas donné autant et que... Je n'ai pas l'impression que la juve soit très... Je ne suis pas sûr que la juve soit très mécontente de séparer de son contrat. Enfin, la juve est très contente de lui donner le minimum syndical, là. C'est ce que je vous dis, soit très contente de séparer de son contrat. C'est un crash sportif, mais il n'a pas tout bien fait, Paul Pogba, et il a été, parfois, en dilettante sur le terrain, il n'a pas fait toujours les efforts, etc. Mais, quand on voit les années de blessures, les blessures à sélection, on se dit que, forcément, il peut y avoir un lien avec ce qu'il a vécu de façon personnelle. Et même dans sa communication, c'est-à-dire que tout le monde a su une partie de ce qui lui est arrivé, parce qu'on ne saura jamais vraiment tout, et derrière, sa communication, elle était quand même très positive. Je vais revenir, j'ai le sourire, ne vous inquiétez pas. Alors qu'on a essayé de lui expliquer... Même pour la Coupe du Monde, rappelez-vous, les vidéos, on a cru qu'il pourrait revenir. Et que c'est une histoire avec ses frères, avec sa maman, etc. Donc, lui aussi, peut-être qu'il essayait de se persuader, parce que c'est quand même un garçon qui est très solaire, qui est très positif, que ça allait aller. T'as beau avoir un psy qui te dit, on est à ton écoute, on est disponible, si tu es dans une démarche, où tu veux t'en sortir tout seul, etc., tu peux sombrer, même si les gens, ils sont à côté. On continuera d'en parler de Paul Pogba, en se demandant tout à l'heure s'il y avait... Alors, il y aura suspension, ça, on a très bien compris. Si c'était 4 ans, s'il y avait la non-intentionnalité, ça pourrait être 2 ans. Si c'est une carrière gâchée par rapport à l'immense potentiel entre vous et Paul Pogba, aussi, tout ce qu'il a déjà réussi compte davantage. Voilà, c'est cette info du soir sur les 4 ans requis de suspension contre cette énorme star du foot français qui nous a fait vibrer, bien sûr, Paul Pogba. C'est officiel, les amis, Paul Pogba va écopper 4 ans, 4 ans de suspension pour dopage. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Paul Pogba, mais avant de commencer, si tu me dis qu'on va traverser cette vidéo, ici, on parlait de foot. Et si nous, on n'est pas soutenu par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour nous remarquer des prochaines vidéos, si c'est ça, on est parti. Alors, les amis, l'information est officielle. Paul Pogba va écopper de 4 ans, 4 ans de suspension pour dopage. Franchement, lorsque tu connais le talent de Paul Pogba, moi, j'ai le sentiment que sa carrière, c'est un talent gâché. C'est un talent gâché parce que, pour moi, il ne mérite pas sa carrière. C'est-à-dire, il a remporté une Coupe du Monde, mais je pense que il pouvait beaucoup faire mieux. il pouvait vraiment beaucoup faire mieux. C'est dommage que ça finisse ici, mais en même temps, je vais dire, quelque part, je ne pense pas qu'il est tout blanc. Je ne pense pas qu'il est tout blanc. Autant s'il a fait de ses frais, c'est-à-dire, son frère Mathias qui a fait des choses sur lui, jalousie, etc. Je pense peut-être que cette affaire, c'était presque la faute à pas chance. Autant cette affaire, il a fait preuve vraiment d'imprudence. D'imprudence, les gars. Sinon, tu sais bien que tu es footballeur. Tu es footballeur. Il y a les produits que tu ne dois pas prendre. Et tout footballeur est au courant de ça. Les footballeurs ont des produits. Ils même savent que s'ils prennent ces produits, ils seront vraiment suspendus. Ils le savent. Ils le savent. Donc, ce n'est pas comme si, ce n'est pas comme si ils n'ont pas la liste de produits qu'ils ne doivent pas consommer. Tous les footballeurs, je dis bien, tous les footballeurs ont la liste de produits qu'ils ne doivent pas consommer. Donc, si un footballeur consomme un produit, c'est assez risque et péril. C'est assez risque et péril. Et en plus, les clubs ont des médecins. Des clubs. Chaque club, ils ont des médecins, les gars. Donc, si tu prends un produit et que tu dis que tu ne savais pas, c'est parce que tu as fait preuve tout simplement de naïveté. Ou alors, tu sais ce que tu as fait tout simplement. parce que l'histoire qu'ils nous racontent que non, c'est mon ami, mon ami, mes médecins qui m'a fait consommer un produit, etc. Moi, je trouve ça ça ne tient pas la route selon moi. Ça ne tient pas la route. Ou alors, il nous manque ou alors, il a fait preuve de naïveté. Aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Parce que un footballeur de très très haut niveau, c'est le produit qu'il ne doit pas consommer. et c'est le produit qu'il ne doit pas consommer. Donc, et si moi, je suis, si vraiment, il a consommé ce produit de manière, de manière naïve, franchement, son ami, le médecin, ce n'est pas un ami. Si c'est vraiment la vérité, la version, si c'est vraiment vrai, c'est que son ami, le médecin, ce n'est pas un ami. Parce que un ami, il ne peut pas te conseiller de prendre un produit qu'il sait bien que ça va nuire à ta carrière. Parce que tout médecin sait quel produit il n'est pas donné à un joueur. Ils savent. Ils savent. Ils savent bien. Donc, ce n'est pas comme s'il ne savait pas. Ils le savaient. Donc, si c'est moi, Paul Bar, si c'est moi, Paul Port-Botan, pour moi, je ne me sépare de cet ami médecin le plus rapidement possible. Parce qu'il a bougé la carrière de Paul Pogba. Il a bougé sa carrière, sa carrière. Et maintenant, on parle de sa carrière au passé. Quatre ans ? Quatre ans, ce n'est pas quatre mois. Ce n'est pas six mois. Ce n'est pas un an. Quatre ans, les gars. Quatre ans. C'est énorme. Il a, je pense, 30 ans, 31 ans. Quatre ans, il va se retrouver à 34 ans, 35 ans. Sa carrière est foutue. Sa carrière est terminée. Et pour moi, ça me laisse un peu un goût à mer parce qu'en thème de talent intrinsèque, ce joueur pouvait gagner le ballon d'or. Et je pèse mes mots. Paul Pogba pouvait gagner le ballon d'or tellement c'est un joueur qui avait un talent haut nombre. Malheureusement, la fin de sa carrière s'est très mal terminée. Ça s'est vraiment très très mal terminée. Après, partage-moi ton réflexe à commenter sur la terminière. Est-ce que tu penses que Paul Pogba mérite cette suspension ou bien tu penses que c'est injuste ? Du mâtel et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour nous remarquer dans les prochaines vidéos. Je pense qu'on se dit à très bientôt pour notre vidéo de l'esame. Ciao, ciao !